A partir de septembre 2003, il participe toutes les semaines à l'émission SA, se discute sur la chaîne d'information en continue télé, face à Christophe Barbier jusqu'en 2006, et face à Nicolas Domenache jusqu'à son licenciement en décembre 2014. Télé met fin à l'émission après la controverse des propos au journal Corriere Bellassera. Poursuivi par le journaliste, la chaîne est condamnée le 22 novembre 2016, pour rupture brutale et abusive du contrat, sans préavis et sans invoquer aucun mentement contractuel à payer 50 000 euros à la société qui gère les intérêts d'Éric Zemmour. En octobre 2019, il est de retour sur la chaîne, Renaud McNeil d'entre-temps. Il participe aussi à Vendredi Pétante sur Canal+, jusqu'en juin 2006. A partir de septembre 2006, il rejoint France 2 pour participer à l'émission On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier, en compagnie de Michel Polat puis d'Éric Nolo, où ils sont chargés de procéder à une critique sincère du film, livre, album, etc. présenté. Lors de cette émission, leurs échanges avec des personnalités du monde culturel, se terminent parfois en affrontements. Le 27 mai 2011, Laurent Ruquier annonce dans Le Parisien qu'il remplacera Éric Zemmour et Éric Nolo par de nouveaux intervenants dès la saison suivante d'On n'est pas couché. Le 14 mars 2015, Laurent Ruquier déclare qu'il regrette d'avoir donné la parole à Éric Zemmour pendant cinq années. Il a participé également à l'émission Hebdo, en tant qu'éditorialiste, sur Tempo, RFO, chaîne destinée à l'outre-mer, il y était entouré, entre autres, de Dominique Wolton. Enfin, on peut le retrouver sur la chaîne Câbler Histoire, dans l'émission Le Grand Débat, magazine animé par Michel Field. À partir du 4 janvier 2010, il présente sur RTL, du lundi au vendredi, à 7h15, une brève chronique quotidienne intitulée « Êtres comme Zemmour », au cours de laquelle il analyse l'actualité 38. L'émission n'est plus que biais d'Oméder à partir de la rentrée 2013, selon lui à cause de sa chronique sur Christiane Taubira, en mai 2012, dans laquelle il avait accusé la ministre de la Justice de s'attaquer à l'homme blanc. À partir de septembre 2011, il anime, en duo avec Éric Nolo, Zemmour et Nolo, un talk web d'Oméder en première partie de soirée sur Paris 1ère 40. Après l'arrêt de 16 disputes, il débat régulièrement face à Nicolas Domenach ou Alain Duhamel à partir de septembre 2016, dans la matinale d'Yves Calvis sur RTL. À la rentrée 2018, les chroniques d'Éric Zemmour disparaissent de la matinale de RTL, il devait pourtant continuer sa collaboration avec la station en participant au débat, mais il est finalement évincé. En octobre 2019, Éric Zemmour est écarté de l'antenne de RTL. Les sujets traités par Éric Zemmour, et ses interventions suscitent un vif intérêt. Ainsi, ça se dit plus tôt aura été la seule émission, qui permet à Itélé de devancer son concurrent BFM TV. Zemmour et Nolo est la plus puissante deuxième partie de soirée de Paris 1ère. Il en est de même pour RTL, qui reconnaît un indéniable effet Zemmour. Les 22 avril et 6 mai 2012, il anime, avec Xavier Demoulin, Nathalie Renaud et Éric Nolo, deux soirées consacrées à l'élection présidentielle française de 2012, sur M6. En septembre 2016, Henri Mallet écrit, avec Éric Zemmour, audience garantie, ça fait polémique, ça classé s'abuse, comme dit le vocabulaire en vigueur dans les médias qui aiment par-dessus, tout le bruit qu'ils font ou qu'ils entretiennent. Rien n'est plus urge que d'accueillir le génie méconnu pour étendre la surface de son audience, et papoter de la reproduction écrite de ses billets radiophoniques. A partir de ses... Sous-titrage FR ?